C'est difficilement descriptif dans notre situation, arriver ici en position relégable, savoir déjà qu'on était dans l'obligation de prendre au moins un point. Quand on joue le match qu'on a fait, dans nos dépenses, dans la générosité, dans le respect des consignes, ça s'est bien passé, on était efficace aussi pour revenir au score assez rapidement. Le sentiment c'est que ce soir on souffle, on souffle, on profite, mais dès lundi il faut se concentrer, puisque la semaine dernière, on n'a pas vécu les derniers chez nous, donc on a encore un point à prendre, si je m'abuse, pour être sûr d'être maintenu. Donc ce point il faudra aller chercher, il va falloir encore rester concentré une fois qu'on aura grandement soufflé sur le match de ce soir. Cette victoire, l'équipe allait la chercher avec ses tripes, avec son cœur ? Ben oui, ces ingrédients qu'à un moment donné dans notre situation, on est bien obligé de mettre. Je ne dis pas qu'on les appelait la semaine dernière, mais on voit bien, pour la chasse et ce soir aussi, que les matchs à domicile, ce n'est pas trop facile de bien les réaliser, quand il y a une équipe aujourd'hui comme nous qui reste organisée, avec pas mal de densité, etc. C'est difficile, et même si on était en danger parfois, on n'a pas conseillé non plus beaucoup d'occasions. Donc voilà, je le répète, savourons ce soir, et puis après, restons concentrés jusqu'au 24 mai au soir. C'est bien sûr qu'on avait marqué quand le Havre a marqué dans une période où la Val ne touchait pas les ballons ? Ben oui, on ne touchait plus les ballons parce qu'on ne faisait plus trois passes, et puis qu'on les reperdait instantanément après l'avoir récupéré. Après, le Havre, il marche sur la première occasion. Enfin, la première occasion, c'est un corner, je pense, repris par le marchand. Après, le reste, c'est quasiment leur seule occasion de la mi-temps. Donc, on n'est encore une fois pas payé là-dessus parce qu'on n'a pas conseillé grand-chose, notamment sur cette première mi-temps. Mais le retour au score et puis le fait de prendre l'avantage, ça nous a un petit peu aussi décomplexé. Notre deuxième mi-temps, techniquement, était meilleur. On a pu se jouer sans paniquer parce que vous savez, dans notre situation, on se met vite le feu. Est-ce que ces joueurs ou certains joueurs ont été épatés comme ça ? Non, ils ont fait oui. Ils ne m'ont pas épaté. Ils ont été dans ce que je leur ai demandé d'être et dans ce qu'ils ont voulu mettre dans ce match. Ce match, il leur appartient aux joueurs et il faut aujourd'hui les féliciter. C'est eux qui l'ont fait. On l'a tous préparé ensemble et après, les acteurs, ce sont eux. Donc, je leur ai dit avant le match, juste avant de sortir le réchauffement. Ce soir, c'est leur match et qu'ils mettent dedans. Malheureusement, une fois qu'on a tout préparé, après, les joueurs mettent ce qu'ils veulent. Ce soir, on a mis beaucoup parce qu'on est aussi habité par la volonté de se maintenir. Donc, on a fait un match un petit peu guidé comme ça par la peur de perdre, par la volonté de ne pas encaisser, etc. Et puis, tout le monde a mis son grain de sel là-dedans. Donc, finalement, ça s'est bien passé. Mais je tiens à ce soir, dans notre situation en venant au Havre, qui restait quand même sur une série assez superbe, de huit matchs sans défaite, dont cinq victoires. Voilà, pour nous, c'est une très belle performance ce soir et il a fallu que les joueurs mettent beaucoup de cœur et ils l'ont fait. Et là-bas, il y a eu l'écart d'accès ? Oui, on est un partout dans la manière de pouvoir se sauver. Mais nous, vous savez, l'année dernière, on était allé gagner au Mans juste avant et on s'est sauvé au Mans. Et moi, j'avais dit à mes joueurs, voilà, on a gagné au Mans, il faut qu'on batte le Havre. C'est normal, il faut aussi respecter tout le monde, ces deux équipes qui étaient en difficulté. Donc, on a mis ce qu'on a pu mettre il y a un an. Je ne me rappelle plus trop du match. Je sais que le Havre, un petit peu comme nous, avait mis beaucoup de cœur à l'ouvrage. Voilà. Donc, par contre, on n'est pas tout à fait dans la même situation parce que nous, on n'était quand même pas sixième ou septième avec une superbe série, mais voilà. La 31e journée, on avait 35 points. Mais la 36e journée, on en a 36. Donc, à un moment donné, on a fait du surplace pendant cinq journées. On a pris deux points sur 18. On a connu notre pire série de la saison au pire moment puisqu'après, on n'a plus le temps de se remettre. Donc, ce soir, en venant, bien sûr que la victoire fait du bien, mais on savait que cette victoire, aujourd'hui, elle était obligatoire. Autrement, pour nous, ça sentait très, très mauvais. Aborder le dernier match avec un point de retard sur le Mans, voilà, ça sentait très, très mauvais. Donc, aujourd'hui, ça sent un peu meilleur, mais on n'a pas le goût final encore. On l'aura dans huit jours, j'espère. Non. Ben, voilà, c'est la différence par rapport à la semaine dernière. Après, on peut avoir du regret parce que si on prend pas le but de la 94e minute contre Ajaccio, on est déjà maintenu. Donc, on peut s'éviter des frayeurs supplémentaires. Mais bon, il y a une semaine, on avait un pire national. Aujourd'hui, on l'a à peu près retiré quand on regarde le classement. Mais je le dis et je le répète, aujourd'hui, c'est pas terminé. Le schéma tactique était un 4-3-3 avec trois joueurs offensifs, Julien Vial, Vincent Le Baron et Ludo Gamboua, plus Kevin Perrault qui était chargé d'apporter à chaque fois, et on l'a vu d'ailleurs, puisque Kevin, il a combien ? Deux, trois occasions de but. Qui était chargé d'apporter, comme c'est un garçon qui sort vite et qui va vite, d'apporter sa pierre à l'édifice offensif. Donc voilà. Après, l'objectif, évidemment, à la paire de balles, c'était de gêner au maximum et d'obliger le Havre à déjouer ou à mal jouer, parce qu'autrement, on savait que ça serait très, très compliqué quand on voit leur quatuor offensif de qualité, bien aidé par des latéraux très, très offensifs. On tient le rideau. Coup d'arrêt, oui, si on veut, par rapport à la belle série qu'on avait établie. Mais au-delà de ça, bon, le résultat, honnêtement, je m'en fiche un peu. C'est surtout la façon dont on a joué ce match qui ne me plaît vraiment pas. Mais bon, ça montre une fois de plus que quand on ne met pas l'état mental approprié, eh bien, on reste une équipe très, très, très moyenne. Est-ce que vous avez une motivation ? Mais si, 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 je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. La motivation, le plaisir de bien jouer, le plaisir de maîtriser, ça reste pour moi l'essentiel des motivations. Et je suis désolé, donc je ne peux pas admettre, en tout cas moi, que l'équipe en face soit plus motivée que nous. Ça, je ne peux pas l'admettre ou je ne l'admettrai jamais, en tout cas. Non, ça montre qu'on a besoin d'élever notre niveau encore, voilà. Donc, on est trop friable mentalement. Aujourd'hui, on a eu tellement de déchets dans notre jeu. Et comme on a un jeu basé sur les enchaînements, sur les passes, aujourd'hui, d'entrée de jeu, je me suis dit que ça serait difficile d'avoir une telle approximation dans notre jeu de passes. Et puis surtout, on n'arrivait pas à traverser les lignes. Donc, il y a eu énormément... Sur ce match, il y a énormément de choses à dire. Donc, on ne va pas y passer la nuit. Donc, en fait, tout est acheté quasiment. Alors, donc, voilà. Oui, on a joué 10 minutes, oui, parce que je pense que Laval nous craignait énormément. Donc, ils ont été très... Ouais, ils nous craignaient, ce qui était normal. Après, on a ouvert le secours, mais on s'est relâchés totalement. Mais même déjà, d'entrée, d'entrée quand même, même si on a eu quelques bonnes séquences, il y avait quand même déjà des prémices. Beaucoup d'approximations. Dans le jeu de passes, beaucoup d'erreurs. Bon, ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Dans notre jeu, ça pardonne pas. Nous, il faut qu'on ait la maîtrise. Sinon, on reste une équipe. On n'a pas d'autres arguments que ça. Donc... On a bien vu, d'ailleurs, quand il a fallu changer notre façon de faire, quand il a fallu... Aujourd'hui, tout est acheté. Quand je dis tout est acheté, c'est que les corners, on a mal tiré. Les coups francs, on en a eu quand même un certain nombre à 20 mètres. On les a envoyés dans les tribunes. Donc, qu'est-ce que... Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Donc là, ça reste de la concentration pour frapper un coup franc, pour essayer de bien cadrer. On les a envoyés là-bas, là-bas. Là, il n'y a rien à dire. Donc, dans ces cas-là, bon... Même les changements... Les changements, les joueurs qui sont rentrés, ont montré peu d'agressivité. Donc, en fait, tout le monde avait été touché par la mouche tsetse. Est-ce que vous leur avez dit à l'héton ? Non, je... Autant... Non, ce... J'avais... Donc, je leur avais dit à la causerie que ce match, c'était le leur. C'était à eux de montrer que... Tout ce qu'on avait fait... Ils devaient s'approprier... Enfin... Montrer qu'ils s'étaient appropriés les choses. Manifestement. Donc, tout n'a pas encore été compris. Oui, oui. Oui, oui. Moi, je suis très déçu. Très, très déçu. Beaucoup plus, sans doute, que les joueurs. Mais je suis très déçu. Je suis très déçu de notre comportement. Je n'admets pas, donc, ce jeu... Ce jeu aussi pauvre. Je ne fais pas ce métier, honnêtement, pour voir une équipe jouer aussi mal. Voilà. Merci.